... Dans le domaine de l'environnement, les chercheurs s'intéressent de plus en plus aux contaminants dits émergents. De quoi s'agit-il ? La notion de contaminants émergents est souvent associée à des produits de grande consommation. Produits cosmétiques, shampoings, détergents, produits pharmaceutiques, additifs alimentaires, qui sont des formulations qui contiennent un grand nombre de composés et sur lesquels on manque vraiment de connaissances. Par exemple, on consomme de l'écran total. Quand on prend notre douche, il y a une partie du produit qui va se retrouver dans les eaux usées, dans les stations d'épuration, qui sont en général mal éliminées et donc qui vont se retrouver dans le meilleur secteur. Ces polluants chimiques d'un type nouveau seraient donc un sujet de préoccupation récent ? Le côté émergent ne veut pas dire forcément très récent. Ce sont ces contaminants émergents. Les premières études, très souvent, datent des années, des fins des années 80, début des années 90. Et on assiste à une envolée du nombre d'études au début des années 2000, liées en fait à des développements méthodologiques et analytiques qui ont permis vraiment de les étudier de façon plus simple. Mais à côté de ces composés, bien évidemment, continuent d'exister les polluants que l'on étudie depuis maintenant des décennies, les métaux, mais également les hydrocarbures, les pesticides, les dioxines, les polychlorobiphéniles ou PCB. Ce n'est pas parce que des contaminants émergents sont étudiés que les autres ne représentent plus d'intérêts ou d'enjeux, bien évidemment. Si on prend les médicaments, on dénombre à peu près 4000 composés potentiels. Ce qui est énorme, c'est pratiquement insoluble en termes même de qualification de présence ou d'études. Donc il faut faire des choix. Et ces composés ne sont pas présents tout seuls. Ils sont présents en coexistence avec des métaux, avec des pesticides. Et on reste très démunis pour l'étude de l'effet mélange. Que sait-on aujourd'hui de la toxicité des polluants émergents ? Un polluant émergent est un composé sur lequel on manque de connaissances pour vraiment qualifier son impact, sa toxicité et également sa présence. Donc c'est un composé qu'on peut suspecter d'avoir des effets toxiques, par exemple, mais dont on ne peut pas assurer précisément la toxicité pour l'ensemble des écosystèmes considérés, etc. Un composé comme la carbamazépine, qui est un anti-épileptique, c'est un composé sur lequel on a quelques pistes de réflexion, dont on a pu qualifier sa présence, mais on manque d'études pour vraiment assurer que ce composé représente un problème majeur pour l'environnement. Donc il reste l'objet d'études, mais ne rentre pas dans des listes réglementaires. Si on prend les psychotropes, on va avoir un effet sur le comportement. Or un poisson, par exemple, qui a un comportement qui va être affecté par un psychotrope, peut devenir moins virulent pour la prédation. Et donc toute sa consommation va changer. Et tout l'équilibre de l'écosystème va pouvoir être impacté. Donc il y a eu une étude en science qui a montré que dans une reconstitution en laboratoire, exposé à un psychotrope, on pouvait avoir une disparition de toute la chaîne alimentaire parce que le poisson modifiait son comportement. Et à la fin, le poisson lui-même était impacté. Dans la gestion des eaux polluées, l'accent est désormais placé sur les eaux pluviales. Pourquoi ? On s'est rendu compte, par exemple, que la ville, le milieu urbain, produisait des eaux domestiques qui sont issues des habitations, mais aussi des eaux de pluie qui ruissellent sur les surfaces imperméables et qui, lors de périodes de pluie, sont produites en très grand volume, de façon très rapide, sur une période de temps très courte. Et qui sont très chargées aussi en contaminants, qu'elles récupèrent dans l'atmosphère, sur tous les bâtiments, les voies, les voiries. Et donc qui sont un mélange de contaminants qui proviennent de l'automobile, des bâtiments, de l'usage que font certains habitants du sol, etc. Et donc ces grands volumes d'eau, effectivement, on a conscience que maintenant il faut les traiter avant de les rejeter dans le milieu naturel. Et donc on a développé des systèmes de traitement qui sont plus adaptés aux eaux pluviales et qui sont déconnectés du traitement des eaux usées domestiques qui sortent des habitations, des eaux de lessivage, des eaux de toilettes, etc. Puisqu'elles sont désormais prises en compte dans la gestion des eaux polluées, où vont les eaux de pluie ? On va voir des autoroutes ou dans certains sites industriels, dans des zones commerciales par exemple, on a des grands bassins qui permettent de récupérer, de se remplir en période de pluie et d'éliminer la pollution qui se trouve dans les particules qui vont décanter au fond de ces bassins. Et ensuite on récupère ces matériaux qui sont accumulés, qui sont la concentration de la pollution urbaine et que l'on va essayer de traiter, de valoriser, de gérer pour limiter les impacts de la pollution qu'ils contiennent. Pour des polluants qui sont persistants, c'est-à-dire des métaux lourds qui ne sont pas dégradables, qui seront toujours présents, ou des polluants organiques qui ont des temps de séjour, des résistances à la dégradation qui durent plusieurs dizaines d'années, voire 100 ans, l'essentiel est de savoir où vont se stocker ces contaminants. Donc les systèmes de traitement que j'ai évoqués tout à l'heure sont justement des moyens de concentrer la contamination dans des matériaux que l'on va ensuite gérer pour laisser l'eau épurée, traitée, pouvoir être rejetée au milieu naturel. Au-delà du stockage et du traitement des éléments contaminés, comment limiter la pollution des eaux ? On va être amené à, je pense, améliorer le lien entre la production d'une molécule et son effet, si on améliore la formation des gens qui produisent ces molécules, c'est-à-dire dans la prise en compte de la constitution de cette molécule, les chimistes ou les pharmaciens et les gens qui conçoivent ces molécules, la conçoivent pour soigner ou pour garantir la fonction qu'elle doit assurer, mais aussi quel est son devenir, sa toxicité, sa dégradabilité dans l'environnement. Et là, je pense qu'on pourra améliorer le lien entre la conception de la molécule et son effet. Le règlement REACH européen a quand même cet objectif-là à terme, d'améliorer, de prendre en compte le devenir de la molécule et son effet dans la conception même de la molécule. Il est certainement important de former les gens et de les informer surtout, de façon à ce que tout un chacun puisse agir en connaissance de cause et puisse modifier à minima certaines de ses actions quotidiennes. Alors si on reprend les médicaments, c'est par exemple supporter un mal de tête supportable pour ne pas surconsommer par exemple du paracétamol et de cette façon permettre l'utilisation à bon escient d'un médicament quand il sera vraiment nécessaire. Mais ça va passer par de l'éducation et de la formation aussi, pas que des traitements et pas que de la technologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !